Ils espèrent être embauchés par la gendarmerie nationale. Plus de 300 candidats se sont présentés ce matin à la présidence. Objectif, intégrer le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie pour la quatrième fois consécutive. Pape-Été est le plus gros centre d'examen de France pour ce recrutement. Les Polynésiens représentent plus d'un tiers des candidats au niveau national. On écoute les motivations des candidats au micro du Berlien. Cette fois-ci, j'ai envie de réussir parce qu'il n'y a pas de boulot ici. Et si ça ne passe pas cette fois-ci, ce concours, je vais dans la rue. Ce n'est pas vraiment le même concours que j'ai passé en 2019. En 2019, c'est plus sur le terrain. En fait, c'est un concours sur le terrain, Soge. Et cette année, j'ai voulu tenter encore de passer ce concours. mais dans une autre branche. C'est quoi alors cette branche-là ? C'est STJN et j'ai pris pour la restauration collective. Tous ces jeunes qui passent l'épreuve écrite aujourd'hui, s'ils réussissent l'épreuve, dans un mois, ils passeront les épreuves de la phase d'admission. Et en cas de réussite, ils sont susceptibles de partir en métropole dès le mois de septembre pour suivre leur formation initiale à l'école de Rochefort. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada